Monsieur Sohil Gessoum, bonjour. Bonjour. Alors le Président de la République presse le gouvernement pour la génération totale et absolue de la numérisation dans tous les secteurs, sans exclusion aucune. La digitalisation et la numérisation, c'est des questions stratégiques qui vont inscrire définitivement l'Algérie dans la modernité, Monsieur Gessoum ? Oui, absolument. Regardez quelques chiffres très intéressants. La corrélation entre digitalisation et croissance est une corrélation établie. Tous les pays qui ont réalisé beaucoup de croissance l'ont réalisé parce que la digitalisation de leur économie et de leur système socio-économique était avérée. Donc oui, c'est un point stratégique pour notre pays. C'est des actions transversales qui touchent à tous les secteurs et tous les services, sans exception aucune. Absolument, sans exception aucune, à condition bien évidemment d'y mettre tout l'aspect sécuritaire. Quand nous parlons de tous les segments, nous allons parler d'économie, nous allons parler de social, nous allons parler de santé, nous allons parler d'agriculture. Nous allons parler de tous les pans de notre pays. Voilà. Alors la numérisation, c'est aussi de l'argent, beaucoup d'argent et également des emplois. Alors c'est énormément d'argent. Je vais vous donner un exemple tout simple. Les GAFAM, donc c'est les cinq entreprises les plus puissantes du numérique au monde, ou du moins aux États-Unis, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, etc. ont une capitalisation boursière aujourd'hui qui est estimée à 10 000 milliards de dollars. Imaginez, 10 000 milliards de dollars. Cela représente 20%, plus de 20% du total des capitalisations boursières aux États-Unis. Et les GAFAM à elles seules représentent ou dépassent la capitalisation boursière de l'Europe. Vous voyez à quel point cela est important pour l'économie d'avoir des sociétés dans le numérique qui soient fortes, puissantes et souveraines. Alors aujourd'hui, on parle de cette numérisation. Il y a eu la première étape qui a été réalisée. Il faut passer à la seconde génération. Quelles sont les actions qu'il faudrait impérativement entreprendre aujourd'hui pour réussir cette deuxième phase ? Puisque nous avons vu que le président insiste énormément sur la question de la numérisation et de la digitalisation. C'est devenu des questions de souveraineté nationale. Oui, alors je vais essayer de transmettre un point de vue. Je vois trois phases dans la numérisation. Alors la première phase, c'est tout ce qui est plateforme indépendante, le paiement électronique, dématérialisation d'un document, dématérialisation d'une action. Par exemple, création d'un quasi-judiciaire électronique que nous pouvons imprimer en ligne, d'un extrait de naissance électronique, etc. Cela se fait déjà. Cela se fait déjà. Cela, c'est la première phase où nous avons très, très bien avancé. La deuxième phase, par contre... L'état civil. Alors, l'état civil, nous avons très bien avancé aussi. Il y a plein de domaines où nous avons bien avancé. La deuxième phase, je l'appellerai la phase de l'interconnexion. Alors, et c'est plus une dématérialisation des process. Regardez, prenons un exemple où nous avons bien réussi. La plateforme de l'auto-entrepreneur. La plateforme de l'auto-entrepreneur, donc l'auto-entrepreneur s'inscrit sur une plateforme, s'identifie grâce à son numéro biométrique. Donc, l'état civil a été établi depuis longtemps, a été numérisé depuis longtemps. Il y a une photo qui est prise de lui. Il y a une authentification de sa personne. À partir de là, d'une manière digitale, il est connecté aux impôts qui lui donnent le NIF. Il est connecté à la case NOS qui lui donne un numéro d'assurance sociale et il reçoit sa carte d'auto-entrepreneur d'une manière transparente qui va les retirer dans un bureau de poste. Ça, c'est un process qui implique plusieurs services qui sont interconnectés et c'est un process qui marche très bien. Alors, autre exemple que nous n'avons pas encore malheureusement. Regardez, je disais que sur la phase 1, nous avons le paiement en ligne. C'est très bien. Donc, il y a des paiements en ligne. Je paye mes factures d'électricité en ligne. Je paye mes factures de consommation d'eau en ligne. Ce que nous n'avons pas, par contre, c'est une plateforme où je peux payer toutes mes factures, électricité, eau, téléphone et autres factures par un clic. Et ça, ça n'existe pas. Et c'est cela, l'interconnexion de tous les services pour que lorsque je reçoive une facture, il suffit de cliquer sur un seul bouton et d'effectuer le paiement de ma facture. Ça signifie que ma banque, que mon CCP, que mes services sont tous interconnectés. Et cette deuxième phase, nous avons encore beaucoup de travail à faire pour la clôturer. Mais justement, pour cette deuxième phase, quelles sont les actions qu'il va falloir entreprendre impérativement ? Il faut travailler sur le segment bancaire essentiellement ? Alors, pas essentiellement. Il y a beaucoup de services sur lesquels nous devons travailler. Regardez, il y a d'abord, quand nous disons digitalisation d'un service, parfois nous oublions qu'il y a toute une infrastructure à mettre en place. Alors, quand je dis infrastructure, il y a une infrastructure hardware, donc data center, PC, etc., qui soit bien mise à jour. Et puis, il y a aussi tout l'aspect software, ça veut dire gestion du poste de travail, gestion du data center, authentification, cybersécurité, donc sécurité de cet espace. Ça, c'est la première étape. Ensuite, lorsque nous avons cela, il faut mettre en place tout le soft, tout le logiciel métier qui va gérer cet aspect. Une fois cela terminé, et là, nous arrivons à ce qui doit être impérativement fait aujourd'hui, c'est mettre en place les passerelles entre les différents services. Et c'est là où nous restons relativement faibles. Et je vais vous donner un exemple. Si nous parlons du registre de commerce, quand pourrons-nous dire que le registre de commerce est officiellement digitalisé ? Le jour où la création d'une entreprise se fera à 100% en ligne en 5-10 minutes et je ferai OK et je recevrai un registre de commerce officiel sur mon adresse e-mail. Avec ce registre de commerce, je pourrai travailler. Le jour où un investisseur étranger, ou national d'ailleurs, pourra lui faire un enregistrement en ligne à partir de son pays, émettant le souhait d'investir en Algérie et faisant toutes les procédures en ligne pour que lorsqu'il arrive en Algérie, il commencera le travail directement. Et un exemple qui me vient à l'esprit, qui est très important, quand allons-nous pouvoir choisir un terrain d'investissement en ligne et recevoir la décision d'octroi du terrain en ligne ? C'est une action qui est en cours au niveau de la PIA actuellement. Alors quand je dis ça, je vais très très loin et vous allez voir pourquoi je vais très loin. Un pays africain, que je citerai le Ghana d'ailleurs, depuis quelques années, a mis en place les échanges en ligne de l'aqar, de l'immobilier, de terrain, et sécurisé par la blockchain. Vous voyez ? Donc si ma carte est digitalisée, si elle est sécurisée, lorsque j'ai besoin d'un terrain pour investir, je vais sur ma carte, je choisis le terrain, et là j'arrive à la troisième phase du numérique, c'est la gestion de la data, la gestion de l'information, la gestion intelligente de l'information, ou le système pour apprendre des décisions en temps réel. Ça c'est la troisième phase. Mais justement, avant d'arriver à la troisième phase, pour l'aborder dans un tout petit moment, quand on parle de la dématérialisation, la dématérialisation passe déjà aussi par le principe de la suppression définitive du cash, pour toutes les actions que doivent être entreprises dans le pays, puisque vous avez parlé bien sûr de l'impact de cette numérisation et digitalisation sur la création de richesses et à la fois d'emplois. Alors oui, éliminer le cash définitivement, je pense que le numérique peut contribuer, ou la digitalisation peut contribuer, le e-commerce peut contribuer à l'élimination du cash. Vous avez parlé de certaines prestations que nous payons aujourd'hui par carte, à partir de chez soi, comme par exemple sa facture de sonnel gaz ou sa facture d'eau, mais il y a d'autres prestations, par exemple la livraison à domicile, se fait le paiement cash à la livraison. Oui, et là nous allons pouvoir parler de M-payment. C'est ça. Et quand nous parlons de M-payment, parfois nous sommes mal compris, parce que les gens assimilent le M-payment à la mise en place d'une société de téléphonie mobile comme un centre bancaire. Ce n'est pas toujours vrai, parce que le M-payment ça peut être aussi la connexion de ma carte bancaire avec mon téléphone, et cela c'est du M-payment aussi. C'est ça la pratique en Chine ? Comment généraliser le M-payment ? Comment faire en sorte que lorsque je reçoive une livraison, nous allons mettre face à face nos téléphones, et le paiement s'effectue automatiquement de banque à banque, ou de CCP à banque, ou de CCP à CCP. Comme on peut payer avant la livraison, à la commande. Comme on peut payer avant la livraison. Mais pour revenir à votre question, l'élimination du cash n'est pas juste une question de e-commerce ou de digitalisation. Parce que nous pouvons avoir aussi des transactions qui se font au jour le jour, hors digitalisation. Et là, le digital peut contribuer à faciliter les paiements électroniques, mais ne remplacera pas les transactions usuelles bancaires, telles que le chèque, telles que les virements, etc. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect. Bien sûr, toutes ces actions aussi consacrent le principe de la transparence. Alors, le numérique, c'est la transparence, c'est l'efficience, c'est la rapidité, et c'est aussi le temps réel. Donc, plus nous digitalisons, plus nous aurons de la transparence. Plus nous aurons de la transparence, moins il y aura de magouilles, moins il y aura d'opérations qui se feront en catimini, qui ne seront pas visibles, etc. La digitalisation éliminera tout cela. Mais à mes yeux, la plus importante dans la digitalisation, c'est le temps réel, c'est la rapidité. La rapidité, l'exploitation du temps d'une manière optimisée, nous permet de favoriser l'essor d'une entreprise, l'efficience d'une entreprise, et donc plus de production, plus de production, ça signifie plus de revenus, plus de revenus, plus d'investissement, et donc un impact sur le PIB national. Voilà ce que signifie la digitalisation pour nous. La gestion de la data aujourd'hui. Alors, la gestion de la data, oui, c'est bien, parce que vous êtes en plein dans la phase 3 de la numérisation. Ça commence à se mettre en place, la data ? Ça commence à se mettre en place, puisqu'il y a la loi sur la protection de la data. Il y a des actions qui se mettent en place, il y a des événements qui se font. On en parle de plus en plus, nous parlons de plus en plus d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est axée autour de la data. Donc, la phase 3 nous permet quoi ? Elle nous permet d'analyser la data et la prise de décision automatisée grâce à une data propre, sécurisée, et qui nous donne la possibilité de prendre une décision en temps réel et de prédire ce qui pourrait arriver dans le futur, l'anticiper. Et là, ça m'amène à prendre des décisions structurelles, stratégiques et efficientes. Alors, des questions qui se posent aujourd'hui, bien sûr, autour de cette numérisation. Il y a des appréhensions, parfois on a tendance à penser que tout sera aujourd'hui, c'est-à-dire acté, enregistré et transcrit. La donnée est devenue aujourd'hui de l'argent. La donnée, c'est de l'argent. Il faut la sécuriser. Quand on parle des GAFAM, par exemple, les GAFAM sont des sociétés essentiellement de data. C'est la data qu'ils gèrent qui est la plus importante. La richesse aujourd'hui, c'est une richesse de data. C'est pour cela que nous devons mettre toute une stratégie... De préservation et de protection de la donnée. Alors, préservation et protection de la donnée, il y a une loi qui existe dans ce sens, mais surtout d'exploitation de la donnée. Et cette exploitation de la donnée, grâce à nos start-up, grâce à nos micro-entreprises, grâce à nos grandes entreprises, que nous allons pouvoir exploiter cette data pour en faire une richesse à court, moyen et long terme. Pour les données stratégiques, il faut les protéger impérativement, puisqu'on parle aussi des questions de souveraineté nationale. M. Soheil Gesson. Alors, oui, absolument. Il faut les sauvegarder. Il faut les protéger. Il faut les chérir. Il faut... C'est notre richesse. Il y a... L'État civil, par exemple. Il y a tout un... Toutes les données sont nos personnes. Alors, regardez, il y a plusieurs aspects, parce qu'il y a des choses qu'il va falloir vraiment protéger, qu'il va falloir chérir. Il y a des choses qui peuvent être publiques. Alors, en tant qu'opérateur économique, il faut que j'ai l'accès à certaines datas. Et il y a certaines datas auxquelles je ne devrais pas avoir accès. Le mélange ici est significatif, parce que parfois, quand nous demandons à avoir accès à la data du registre de commerce, pour que lorsque j'effectue une vente, je puisse contrôler le client et savoir que son registre de commerce est authentique, on nous refuse cette data, alors que cette data devrait être publique. Lorsque j'ai besoin de contrôler un IF, ce qui est une obligation légale, il faudrait que je puisse avoir accès à une API avec les impôts. On nous refuse cette fonction. Et là, je pense qu'il faut vraiment faire la distinction entre de la data qui doit être open et de la data qui doit être protégée. Mais qu'est-ce qui doit être protégé ? Rapidement sur la question, avant la fête de cette première partie de l'invité de la rédaction. Il est évident qu'il y a de la data personnelle qui doit être protégée. Vous ne pouvez pas avoir accès à toute la data de ma vie personnelle. Mon salaire doit être confidentiel, par exemple. Alors, votre salaire doit être confidentiel, sauf dans un autre cas que j'expliquerai après le flash. Alors, M. Sohil Gesson, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects sur cette question imminemment stratégique qui relève de la souveraineté nationale. Nous avons vu le président de la République donner des délais, des ultimatums pour accélérer la cadence de la numérisation à travers tout le territoire national, qui concerne bien sûr tous les domaines et tous les services. Bien sûr, on parle de numérisation et on parle de digitalisation parce que les choses avancent à un pas très accéléré actuellement, à une vitesse grand V. Et nous allons même vers, dans certains pays, ils ont accédé aujourd'hui carrément à l'intelligence artificielle. Nous avons abordé bien sûr un peu l'apport économique et financier de la numérisation sur l'économie. Je voudrais vous poser la question par rapport à notre pays, le poids des TIC dans le PIB aujourd'hui. Alors, je vous remercie pour cette question. Regardez, en moyenne mondiale, les TIC représentent à peu près 15,5% du PIB. Alors, si nous prenons la moyenne régionale, on va le citer. La Tunisie, par exemple. En Tunisie, ça représente 7,5%. Aux Etats-Unis, c'est 12%. La Chine, c'est 30%. Alors ça, c'est des données pour les Etats-Unis et la Chine. C'est des données de 2023. En Algérie, nous étions il y a quatre ans à 2%, ce qui était assez faible. Aujourd'hui, nous sommes à 4%. Ça signifie que nous avons une progression assez importante puisque nous avons doublé la part des TIC dans le PIB. Et on peut faire plus ? Alors, j'espère bien. Et vraiment, vraiment, ce que je pense, c'est que nous pouvons à moyen terme être à 10% du PIB. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de choses qui se font en parallèle. Il y a toute une politique de start-up. Il y a toute une politique de digitalisation. Il y a toute une politique d'exportation de services. Et tout cela peut contribuer à le sort du digital et à une prise de participation ou une prise de pourcentage de PIB qui soit plus importante. Et je vais citer un exemple de la progression qui est très importante. Il y a quelques années, donc début 2020, la bande passante internationale était à 1,5 terabyte par seconde. Aujourd'hui, nous sommes à 9,8 terabyte par seconde. Cela signifie que ça s'est multiplié par 6, ce qui est énorme. Nous avons l'une, si ce n'est la plus forte bande passante à l'international en Afrique. Ça, c'est très important. Les pouvoirs publics et le ministère des TIC sont vraiment à féliciter pour ce travail. Alors justement, pour atteindre les 10% du PIB à moyen terme, peut-être à court terme, même si on accélère encore davantage la cadence, puisque c'est un secteur qui est en perpétuelle mutation et développement à la fois, qu'est-ce qu'il faudrait ? Quels sont les segments sur lesquels il faudrait impérativement s'appuyer aujourd'hui pour atteindre les 10% du PIB ? Il faudrait déjà lever les entraves qui bloquent le développement du numérique. Je vais vous citer quelques exemples. Aujourd'hui, les droits de douane sur l'équipement informatique sont quand même assez importants. Alors, en 2014, il y avait une poussée vers la production de micro-ordinateurs en local. Quand on dit production, c'était plutôt assemblage. Et je n'étais pas d'accord avec cette vision des choses pour la simple raison que, prenant le premier producteur mondial de PC et laptop, c'est la marque Lenovo. Le deuxième, c'est HP. Le troisième, c'est Dell, etc. Lenovo produit à peu près 60 millions. Produisez en 2014, 60 millions d'ordinateurs par an, ce qui en fait 5 millions par mois, ce qui en fait quelques centaines de milliers par jour. Ce qui fait que, par jour, Lenovo produit plus que la consommation annuelle de l'Algérie. Comment un producteur local en Algérie peut-il concurrencer cette économie d'échelle ? Et ce savoir-faire technique et financier, ce n'est tout simplement pas possible. Donc, il y a... Une sorte de contradiction entre la volonté politique qui est fortement affichée aujourd'hui et la réalité du terrain. C'est ce que vous voulez mettre en exergue, monsieur. Il y a certaines choses que nous devons laisser aller. Nous ne pouvons pas produire de PC en Algérie. Nous devons les importer. Par contre, il faut revoir la tarification douanière. Il faut aussi revoir tout le système d'autorisation d'agrément qui peut nous faire attendre parfois pour l'acquisition d'un produit. Je citerai un routeur, par exemple. Nous avons besoin d'une autorisation du MPTIC, d'une autorisation du ministère de l'Intérieur, d'une autorisation de la RPCE. Et ça peut prendre des mois pour obtenir ça. Un routeur est un outil critique. Et donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas trouver de routeur sur le marché pour interconnecter deux sites. Comment pouvons-nous faire avancer le numérique et la digitalisation si nous vivons de telles entraves ? Il est impératif de lever ces entraves. Alors, lever les entraves, mais comment atteindre aussi les 10% si dans le cas où les entraves sont aujourd'hui éliminées ? Les startups pourraient être aussi un moyen pour booster cette numérisation et digitalisation. à une vitesse grand V. Ce que nous avons vu, nos jeunes sont totalement aujourd'hui tactiles. Voilà, je vais l'utiliser avec ces propos. C'est un bon propos, effectivement. Les startups, c'est un levier. À leur naissance, ils sont tactiles. C'est un levier de croissance. C'est un excellent levier de croissance, mais peut-être pas à court terme. C'est un système, c'est un ensemble sur lequel nous devons investir sur le moyen et long terme. C'est l'écosystème. D'ailleurs, c'est l'écosystème, je dirais. À la tête de l'écosystème, c'est les pouvoirs publics et l'écosystème doit contribuer à faire développer les startups. Mais pour répondre à votre question, voilà, je vais vous citer un segment où nous pouvons aller très vite, à court terme, réaliser énormément d'exports. Alors, les centres d'appel, alors en Afrique du Nord, le volume d'exportation en services centres d'appel est estimé à 1,6 milliard de dollars. L'Algérie n'en prend qu'une toute petite part. Au fait, on dit qu'on n'a pas un chiffre officiel, mais on parle de 30 à 40 millions de dollars d'exports de services de centres d'appel. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement d'autorisations et tellement d'agréments à demander que les plus optimistes finissent par abdiquer et ne vont pas vers cet accord. Nous avons des jeunes qui parlent parfaitement le français, qui parlent parfaitement l'anglais. Je suis impressionné, ils parlent le turc, ils parlent beaucoup de langues. Nous avons cette capacité à réaliser des centres d'appel, à faire de l'offshoring ici en Algérie et de ramener énormément de devises, mais surtout créer énormément d'emplois. Et un centre d'appel, je l'ai vu à l'international, c'est le début de formation d'un cadre fraîchement diplômé. C'est une excellente école de formation. Donc création d'emplois, création de richesses, énormément d'exportations. Et je pense, je vais vous donner un chiffre qui est assez ambitieux. Je pense que sur les 3, 5 prochaines années, nous pouvons aller vers 500, 600 millions de dollars d'exportation en termes de centres d'appel. Levant les contraintes bureaucratiques. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, nous avons parlé bien sûr des réalisations qui ont été effectuées dans certains segments d'activités qui relèvent bien sûr des structures de l'État, comme par exemple, il faut le reconnaître aussi, la carte Chifa, un des premiers moyens de la numérisation à travers tout le territoire national, avec la contractualisation avec bien sûr les officines à travers tout le territoire national. Vous avez aussi la poste, il faut le reconnaître, contrairement au banc qui a réussi aussi à la fois à mettre en place beaucoup de services par rapport à son développement et surtout cette interconnection entre toutes les postes à travers tout le territoire national. Vous avez aussi l'État civil avec l'intérieur. Ça a commencé aussi avec le passeport biométrique. Aujourd'hui, on délivre les cartes biométriques dans un délai n'excédant pas les 48 heures. Vous avez aussi le secteur de la justice avec la nationalité et bien sûr le casier judiciaire. Vous avez aussi d'autres segments, on ne va pas les citer tous, mais je parle des structures de l'État. Mais à contrario, les entreprises ne se sont pas tellement commerciales, ne sont pas beaucoup impliquées dans ce qui concerne la numérisation. Dans le chapitre, par exemple, le e-commerce. Alors qu'aujourd'hui, nous avons vu qu'à travers le monde, les entreprises sont toutes dans le e-commerce, versent plus dans le e-commerce que le commerce traditionnel. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Alors regardez, Madame Souïla Lachemille, les développements que vous avez mentionnés sont tous de très bons développements que je dirais de base. C'est la base pour le développement du digital. C'est très bien, ça a été fait. Qu'est-ce qu'il nous faut pour aller plus loin ? C'est l'interconnexion de tous ces services pour obtenir une information unique qui puisse nous servir de tremplin pour un développement plus rapide. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que les entreprises ne vont pas vers une transformation numérique efficace ? Enfin, quand on dit les entreprises, je parle en général parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait énormément d'efforts dans ce domaine. Mais beaucoup d'entreprises ne le font pas effectivement. Parce que nos entreprises continuent à percevoir le digital comme un centre de coûts et non pas comme un centre de profit. Donc investissement pour profit à moyen terme. Et cette notion d'investissement est une notion vraiment difficile. Donc il y a toute une culture à changer. Il y a aussi, il y a aussi, alors les pouvoirs publics peuvent mettre aussi des incentives pour encourager les entreprises à aller vers la digitalisation. Il faut aussi lever les contraintes. On n'en parlera jamais assez. Je pense qu'en Algérie, nous avons inventé un terme qui est la bureaucratie du digital. C'est un terme que je trouve vraiment... On transcrit le réel vers le virtuel. Voilà, voilà. Et ça, il faut le lever pour qu'une entreprise, lorsqu'elle a besoin de faire une transformation numérique, elle puisse la faire rapidement et non pas se retrouver à attendre autorisation et agréments et documents. Et je précise bien que tout pays a une souveraineté. Tout pays doit mettre en place des règles de sécurité. Nous ne négocierons jamais cela. Nous ne le refuserons jamais. Bien au contraire, ce que nous disons, c'est que ces normes sécuritaires peuvent être, elles aussi, digitalisées pour qu'au lieu d'attendre six mois pour l'autorisation d'un routeur, nous puissions attendre deux à trois jours seulement parce que c'est numérisé en temps réel. Alors, je voudrais revenir avec vous. Il y a beaucoup de questions des auditeurs avant d'aborder, bien sûr, les leurs. Je voudrais revenir aussi avec vous sur un des freins puisque nous avons vu aujourd'hui qu'il est vrai que pour l'état civil, c'est totalement numérisé. Mais on a tendance à nous déplacer quand même à la mairie pour retirer les documents d'état civil. Qu'est-ce qui se passe ? Où est le frein aujourd'hui ? C'est la signature électronique. Alors, la signature électronique a été adoptée. Il y a deux ans, trois. Plus, plus. La loi 1504, elle a été initiée en 2015. Et puis, la signature électronique. Donc, il y a eu les organismes gouvernementaux et nationaux qui ont été mis en place. Malheureusement, dans le secteur économique, ce n'est pas encore mis en place. En réalité, il y a encore une entrave administrative et bureaucratique qui empêche la signature électronique d'aller vers le secteur économique. Je vous donnais un exemple tout à fait parlant. Notre banque doit nous envoyer des documents par e-mail que nous devons signer physiquement et les rapporter physiquement. Pourquoi pas une signature électronique ? Quand on leur en parle, ils nous disent que la loi n'est pas encore applicable au secteur économique parce qu'il y a encore certaines entraves dans ce secteur. Et ça, c'est vraiment triste. Pour aller vite, nous avons besoin que cette loi se mette en place. Je sais qu'il y a des actions pour résoudre les problèmes bureaucratiques, mais ça a trop duré. Alors, je voudrais revenir aussi avec vous sur un aspect qui est très, très important aujourd'hui par rapport à cette question de la numérisation. Nous avons vu aujourd'hui qu'il y a, bien sûr, le discours politique. Le président de la République, il presse et qui donne des délais à son exécutif pour généraliser. Il y a eu, bien sûr, l'autorité qui a été mise en place, qui est en train d'entreprendre aujourd'hui, bien sûr, des actions qu'il doit remettre, je pense, dans un délai de trois mois ou peut-être moins de trois mois, parce que ça fait pratiquement deux semaines que ça lui a été dit lors du dernier conseil des ministres, pas celui d'avant-hier, mais celui d'il y a 15 jours pour mettre en place, c'est-à-dire la deuxième phase de la numérisation. Entre le discours et la réalité, est-ce qu'il y a aussi parallèlement un fossé, puisque, par exemple, quand on met en place certaines actions de numérisation, pour les matérialiser, on vous demande de vous déplacer ? Oui, je pense qu'il y a une résistance au changement et certaines habitudes qu'il faut changer. Il y a une culture qui ne change pas rapidement. Pourtant, le monde est en train de changer à une vitesse grandée. Vous faites votre demande de carte d'identité biométrique en ligne, mais vous devez vous déplacer pour la récupérer. Pourquoi ne pas nous la faire livrer à notre adresse ? Par des organismes de livraison sécurisés. Moyennant un paiement électronique en ligne et donc compléter la boucle et avoir tout un process digitalisé. Et c'est là que nous parlons de dématérialisation du process dans la phase 2. Nous en sommes encore à une phase 1 améliorée. Donc, si j'arrive à payer, vous savez, je dois aller aux impôts pour payer ma quittance passeport ou ma quittance carte d'identité. Et cela, aujourd'hui, je pense que c'est inacceptable, vu ce qui se passe avec tous les paiements électroniques, etc. Alors, aujourd'hui, la protection de ces actions, comment ça doit se mettre en place également, parallèlement, puisque vous avez évoqué également la question de la souveraineté ? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place ? Je pense qu'il y a, quand on parle de souveraineté... Il y a l'autorité, bien sûr, de la donnée personnelle qui a été mise en place également, qui est en train d'activer. L'autorité de régulation aussi existe. L'autorité de régulation est supposée protéger... Régulation de postes et télécommunications ? Voilà, postes et télécommunications. Donc, j'ouvre une parenthèse pour dire que la poste n'est pas supposée faire partie du système digital. Donc, l'autorité de régulation est supposée être un catalyseur du digital. Malheureusement, aujourd'hui, et je le dis avec grande tristesse, c'est que les procédures et les processus de l'ARPCE sont tellement lents, tellement lourds, tellement non digitalisés, que c'est devenu un frein au développement, et non pas le contraire, comme c'était prévu au début. Alors qu'ils doivent être les premiers à être digitalisés. Je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur qui vous dit, à ce jour, on continue à faire des photocopies sur la carte nationale biométrique pour différents dossiers. Trouvez-vous ça normal ? Non, c'est complètement anormal, c'est complètement absurde. Vous avez un numéro qui s'appelle le NIN, donc vous n'avez même pas besoin de copier. Le numéro d'identifiant personnel. C'est le numéro d'identifiant unique qui est supposé être utilisé pour toutes les transactions aujourd'hui. Faire une copie de la carte d'identité, c'est complètement absurde. Ça nous ramène 20 ans en arrière. Mais vous avez aussi, au sein des administrations, certains documents qu'ils doivent remettre à leur personnel sont encore sous format papier. Il faut éliminer carrément le papier aujourd'hui. M. Gessoum Souril, c'est comme ça qu'on va franchir le pas de la digitalisation parce qu'on continue à ramener des photocopiés, des documents. Votre fiche de paye, vous la percevez pratiquement sous format papier dans certaines entreprises. Des documents, par exemple, des titres de congés sous format papier, des congés, par exemple, de maternité sous format papier. Je suis un homme qui va vous dire zéro papier, mais vraiment zéro papier. Et quand je dis numéro d'identifiant national, ce numéro d'identifiant national est supposé être connecté à la CNAS, donc connaître… À l'employeur également. À l'employeur. Par rapport aux fichiers de son personnel. À la banque, au CCP. Et donc, ça permet d'avoir une vue d'ensemble pour toutes les informations dont j'ai besoin. Et je reviens à votre question d'avant le flash où vous disiez « Oui, mais vous n'avez pas à connaître mon salaire. » Moi, non. Je ne dois pas le connaître. Mais il y a des organismes qui doivent le connaître. Si vous demandez un crédit, la banque doit connaître votre salaire. Et c'est là que nous allons mettre en place les autorisations d'accès pour chaque organisme. Chaque organisme aura besoin d'accéder ce dont il a besoin seulement et exclusivement. Et c'est là que nous allons pouvoir avancer. Donc, si vous avez un IN qui est connecté, qui vous connecte à tous les services, eh bien là, nous aurons fait un grand pas vers l'avant. Et là, ce sera la fin de la phase 2 pour aller vers la phase 3 de la digitalisation. Alors, la généralisation de la fibre optique à travers tout le territoire national. Nous avons vu qu'Algérie Télécom déploie de grands efforts actuellement. Cela va permettre aussi une meilleure connectivité pour améliorer la numérisation, pour accélérer la numérisation et la digitalisation, M. Souville-Guessou. Puisque certains vous disent « Parfois, on a des problèmes de connexion. » Même si vous avez des indicateurs où vous avez révélé que ça a quand même évolué. On n'est plus il y a 10 ans, je dirais, où nous étions tous critiques vis-à-vis d'Algérie Télécom. On arrive à se connecter quand même. Il faut dire des choses. Les choses telles qu'elles sont, c'est qu'Algérie Télécom… Tous les gens sont en mesure aussi. Mais Algérie Télécom s'est nettement amélioré ces dernières années, je dirais. Aujourd'hui, nous avons des offres à 100 mégas, 200 mégas, 300 mégas grâce à la FTTH. Il y a même une offre pour start-up à 350 mégas. Donc, le débit devient bien plus intéressant qu'il y a quelques années. Et là, nous arrivons à faire beaucoup de choses. Vous savez qu'un chiffre que je trouve très parlant, il y a 48,3 millions de téléphones qui sont connectés à Internet, plus que le nombre d'habitants. Parce qu'il y a des gens qui ont deux téléphones. 48,3 millions. Ça vous donne une idée sur la tendance Internet en Algérie et le besoin en bande passante en Algérie. Est-ce qu'Algérie Télécom est en train de suivre ce développement ? Je dirais oui, certainement, et un fort oui. Alors, avec la numérisation et de la digitalisation, il faut à la fois aussi créer du contenu, ne pas être seulement consommateur des contenus à l'international. Comment le faire ? Alors, ça, c'est un très grand pan que nous n'avons pas encore abordé sous un angle stratégique. J'ai commencé par une toute petite introduction. Vous savez que nous avons des centaines de jeunes, des milliers de jeunes ou des dizaines de milliers de jeunes qui sortent de nos universités dans le domaine des TIC. Je parle de l'ESI, je parle de l'Université de Bebzoua, je parle de l'École d'intelligence artificielle où les jeunes vont arriver en force à partir de cette année. Donc, nous avons énormément de matière grise. Cette matière grise doit servir toute la digitalisation de notre système socio-économique, entre autres, la mise en place de contenu. Alors, si nous voulons que ces jeunes restent ici, ce contenu doit être mis en place pour l'Algérie, mais pour l'international. Il faut ouvrir les portes aux jeunes pour qu'ils puissent exporter le service. Si les jeunes arrivent à exporter le service, ils seront vraiment tentés par une aventure ici et non plus par des aventures à l'étranger. C'est là que nous deviendrons. Nous deviendrons quoi ? Nous deviendrons les meilleurs. Et c'est ce que nous voulons être. Nous ne voulons pas être dans le ventre mou du classement à chaque fois. Nous sommes classés 50e, 60e. Non, nous voulons être parmi les 10 premiers. Et nous en avons les capacités. Nous avons les capacités. Nous avons bien sûr la ressource humaine qui pourrait bien sûr réaliser ce gap. Les jeunes font des choses extraordinaires dans ce domaine-là. Du contenu, par exemple, comme cela se fait en Chine, par rapport à un réseau social, pourrait se faire également en Algérie, qui pourrait aussi être développé à l'international. C'est important. Alors, oui et non. Regardez, si vous prenez Baidu, Baidu a quand même un marché chinois de 1,5 milliard de personnes à qui il va offrir du service. Alors, dans l'absolu, nous, un service de 40, 50 millions de personnes n'est pas suffisant. Oui, mais il faut l'ouvrir. Je vous ai dit, l'ouvrir à l'international. Aller vers le continent africain, on a des choses. Ouvrons-le déjà vers le régional. Et là, nous aurons fait un grand pas vers la mise en place de contenu. Régional, ensuite international. Nous avons beaucoup de jeunes qui le font aujourd'hui. Nous avons beaucoup de start-up qui, aujourd'hui, sont en train de partir sur les régions et vers l'international. Et ça fait gagner de l'argent. Énormément. Les réseaux sociaux, il faut le dire également. Absolument. M. Sohil Gossoum, nous avons vu des gens qui ont quand même, aujourd'hui, émergé sur les réseaux sociaux et qui gagnent énormément d'argent. Alors, si vous pensez aux influenceurs, oui, effectivement, ils gagnent beaucoup d'argent. Je ne sais pas à ce que je les mettrai dans la phase, dans l'approche digitalisation. Mais je pense surtout, surtout aux créateurs de contenu, aux exportateurs de services. Tous les gens sont sur TikTok. Il est en train maintenant de devancer les autres réseaux sociaux. Et si nous arrivions à créer un réseau social régional qui démarrerait à partir de notre pays, bien sûr que c'est faisable. Bien sûr que c'est faisable. Il suffit d'y croire. Il suffit d'y mettre la volonté. Et je suis sûr que les pouvoirs publics vont ou sont en train de travailler sur ça. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, celle de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, cette dématérialisation, quelle forme devrait-elle prendre, monsieur Sohil Gossoum, dans un premier temps, par exemple, éviter le rush au niveau des mairies, retirer son document d'état civil à partir de son computer, de son PC à la maison ? Alors, je vais apporter une petite bémol. Et ça va un peu désengorger aussi, les routes. Je dirais que nous n'avons plus besoin, nous ne voulons plus... Les dimanches et les mardis, c'est impraticable à cause des états civils. Nous ne voulons plus avoir à retirer un document d'état civil. Nous n'avons plus besoin d'extrait de naissance. Nous n'avons plus besoin de fiches familiales. Il faut exiger le numéro. Nous avons un numéro d'identifiant national. C'est ce numéro qui contient le tout. Maintenant, et encore une fois, il va falloir utiliser ce numéro pour interconnecter les services. Une fois les services interconnectés, je n'aurai même plus besoin de me déplacer où que ce soit. À partir de chez moi, je pourrai faire énormément d'actions, énormément de choses. Alors, que sont les entreprises, par exemple, dans le secteur économique qui devraient donner l'exemple aujourd'hui ? On va commencer déjà par Algérie Télécom qui devrait donner l'exemple en mettant en place des services. J'ai eu l'occasion d'interagir avec Algérie Télécom qui n'est pas seulement une entreprise d'infrastructures, mais qui se veut être aussi une entreprise de solutions. Donc, que Algérie Télécom commence par proposer des solutions, mais je pense surtout aux startups qui devraient investir en force dans ce domaine. Nous en voyons de plus en plus qui sont en train de faire des choses extraordinaires. Nous les encourageons à aller plus loin pour que, encore une fois, nous soyons les premiers. Supprimer les faxes dans les entreprises, M. Souhilgesou ? Moi, je crois qu'ils sont déjà supprimés. Je ne sais pas. Ils existent encore. J'espère, en tout cas, si le fax existe encore, c'est que nous avons de gros problèmes encore à résoudre. Alors, la poste ne devrait plus avoir de facteur. Le facteur doit être aujourd'hui virtuel, M. Souhilgesou. Alors, il va falloir maintenir cette fonction ? Il va falloir la maintenir encore quelques temps. Vous savez, il n'y a pas que des jeunes qui utilisent le digital. Il y a aussi des personnes âgées qui ne sont pas encore digitalisées. Mais à terme, les facteurs devraient disparaître pour être remplacés par des fonctions beaucoup plus digitales. Mais beaucoup plus digitales, beaucoup plus adaptées aussi à nos besoins et à notre culture. Nous ne pourrons pas parler de 100% digital tel que c'est fait aux États-Unis, mais toujours adapter cela à nos habitudes et à notre culture. Alors, je vais vous poser cette question très pertinente de l'auditeur et qui est une réalité également qu'il faut absolument pointer du doigt. Alors, il vous dit, le problème qui se pose, c'est qu'il y a des administrations qui nous demandent de passer par leur plateforme. Ensuite, ils nous demandent de passer chez eux pour vérifier les documents originaux. Quelle est votre réponse ? Et c'est la réalité, malheureusement. Ben, vous savez. La plateforme est mise en place pour vérifier déjà même à distance. Ben, vous savez pourquoi on nous demande de venir ramener les documents originaux ? Parce qu'on n'a pas les moyens. Il vous dit, « Ou'rrakmena ». Eh bien, oui, elle n'est pas encore réelle parce que si je dois me déplacer avec les documents, c'est que le préposé n'a pas moyen de vérifier ces documents en ligne. Ces documents ne sont pas authentifiés. C'est parce que je dois signer devant lui parce que la signature électronique n'est pas encore une réalité. Voilà ce qui doit changer. Mais qui doit ouvrir les vannes également, M. Solly ? C'est la question qui suit cette question ? Nous avons des entités qui sont en charge de la numérisation. C'est à ces entités-là de faire le push pour que vraiment la signature électronique devienne une réalité, pour que l'interconnexion devienne une réalité, pour que la création de contenu devienne une réalité. Il n'y a pas que les pouvoirs publics, il y a aussi l'écosystème. Je me considère comme faisant partie de l'écosystème. Et moi aussi, j'ai un rôle à jouer. Nous avons tous un rôle à jouer dans ce développement. Et supprimer le papier qui permettra bien sûr de préserver également les forêts et l'environnement. M. Souhilgesou, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous. A bientôt. Au revoir.